TV Vendée vous présente le Magéco avec le Crédit Mutuel, partenaire de l'économie vendéenne. Bonjour à tous, nouvelle édition du Magéco sur TV Vendée. Un Magéco dans une ambiance de rentrée des classes avec un numéro tout à fait exceptionnel. Le Magéco cette semaine est consacré à TV Vendée. Et oui, TV Vendée est une entreprise comme une autre et vous allez tout savoir de la fabrication du produit de cette entreprise, les programmes que vous suivez au quotidien. C'est ce que vous allez découvrir tout au long de cette émission, un Magéco consacré à TV Vendée. C'est Philippe Rimbaud ! Et pour ouvrir ce Magéco consacré à TV Vendée, nous allons retrouver celui qui est le directeur général de TV Vendée. C'est Denis Griffon, bonjour Denis ! Bonjour Philippe ! Merci de nous accueillir ici aujourd'hui et de perturber un petit peu votre travail. C'est quoi un directeur général d'ailleurs d'une télévision comme TV Vendée ? C'est comme tous les chefs d'entreprise je pense et tous les responsables, c'est un chef d'orchestre. Pour moi c'est un chef d'orchestre, c'est à la fois un meneur d'hommes mais c'est aussi un gestionnaire, c'est quelqu'un qui doit essayer de penser à tout, de conforter les gens, d'avoir quelques idées puis de mettre tout ça en musique. Je le dis mieux possible, c'est jamais vraiment facile évidemment, surtout dans des métiers qui touchent les médias puisqu'on touche un peu la pâte humaine. Oui si je comprends bien, il faut être à la fois un homme de programme, en caricaturant je dirais presque un artiste, et puis un homme de gestion, un homme de chiffres rigoureux, c'est un petit peu antinomique ça non ? Je n'ai pas du tout la prétention d'être un artiste et un financier, j'essaye d'être un petit peu les deux et surtout de mettre en musique, et de profiter de toutes les énergies et les vraies capacités de nos collaborateurs pour que ça marche du mieux possible. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui à TV Vendée, je pense qu'on a réussi après deux ans de projet, de mise en place, à avoir une équipe homogène, structurée et vraiment sympa, motivée. Ici c'est le Magéco, donc d'une manière générale on parle un peu de chiffres, en deux mots c'est quoi l'entreprise TV Vendée ? Alors TV Vendée c'est à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, un petit peu plus, une partie en contrat d'objectifs et de moyens avec le Conseil Général, et puis une partie qui prend de plus en plus d'importance, et ça prouve qu'on est de plus en plus écouté et qu'on va de l'avant, c'est la partie évidemment commerciale. Au niveau des hommes ce sont à peu près 26 salariés à temps plein, dont une douzaine de journalistes, et puis après ce sont des chroniqueurs qui viennent renforcer la chaîne et apporter des compétences avec une vision autre, une vision extérieure. C'est un petit peu la télévision de la Vendée par les Vendéens pour les Vendéens. Exactement, ça c'est vraiment une de nos règles, la baseline ou alors la signature pour voir les Vendéens de TV Vendée, c'est passons plus de temps devant la Vendée. Et ça on y tient tous beaucoup, que ce soit moi, que ce soit le conseil d'administration et tous les gars et les filles de TV Vendée, c'est d'avoir une télé pour les Vendéens, avec les Vendéens. Ça c'est vraiment primordial. Nous on est une télévision locale, donc on n'a pas la prétention de faire du national, on n'a pas la prétention d'avoir le niveau de qualité des programmes, des grandes chaînes nationales. Je comprends bien, c'est un petit peu la télé pour les Vendéens, par les Vendéens. Tout à fait Philippe, il y a de l'affectif avec nos téléspectateurs et nos internautes bien sûr. Tout de suite, nous partons donc à la découverte des secrets de TV Vendée. Oui, oui, des secrets. Les journées sur TV Vendée commencent toujours par un rituel, une réunion que l'on appelle la conférence de rédaction. C'est là que va être un peu décrété le fil rouge des reportages de la journée. On va voir tout de suite les journalistes en réunion. Donc c'est une entreprise, tu connais déjà, qui construit des sévères morques. Ils avaient annoncé un premier plan social. Regardez, ça bosse. C'est exceptionnel. L'idée, c'est qu'il risque de... Bonjour. C'est le bilan. Bonjour. Donc là, c'est l'équipe de journalistes presque au complet. Qu'est-ce qui se passe ici tous les jours ? Tous les jours ici, c'est la conférence de rédaction. C'est-à-dire qu'on se réunit à peu près vers 9h. On fait un petit débrief du JT de la veille pour voir ce qu'il y a été, ce qu'il n'y a pas été. Et puis ensuite, on prépare le journal du jour. En fonction de ça, c'est le conducteur qui a été calé le matin. On regarde un petit peu justement la presse. On a écouté tous les uns et les autres France Bleu. On a regardé ce qui se passait. Et on détermine qu'il va être le menu du journal du jour. Ça veut dire que dès le matin, vous savez quelle sera l'actualité du soir ? Dès le matin, on a une idée de l'architecture du JT. Ça, c'est certain. Après, ça évolue toute la journée. Sachant que comme on est une petite équipe, on ne peut pas se permettre de révolutionner le journal de A à Z du matin au soir comme peuvent le faire des grosses rédactions comme Téléphone France 2. Ils parlent bien. Vous devriez faire de la télé, vous. Oui, je vais y penser. Le journal ce soir sera génial, comme d'habitude. Le journal, ce sera génial, comme d'habitude. Bon, on va vous laisser bosser quand même. Merci beaucoup. Bon, travaillez bien et puis on regarde ce soir. Voilà pour la conférence de rédaction. Alors, on vous a promis un petit peu tous les dessous de Télévendée. Nous allons voir comment les montages, comment les génériques se fabriquent. Tout de suite, donc, la suite de ce Mageco consacré à Télévendée. Nouvelle étape dans notre découverte de Télévendée. Nous sommes chez l'infographiste. L'infographiste, c'est un petit peu le magicien de l'image ici. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes en train de travailler sur quoi, là ? On vous interrompt. Donc là, je travaille actuellement sur le générique de la grande émission. D'accord. On refait pour la rentrée. D'accord. Donc, dans un univers complètement virtuel, fait en 3D. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages dans un univers qui n'existe pas, que vous, vous avez créé. Donc, l'univers créé de toutes pièces, le voici. Il a été réalisé sur le logiciel Maya cet été. D'accord. Donc, voici en mode filaire ce que ça peut donner. Wow. Donc, c'est des centaines de polygones qui sont en mouvement. Vous étiez bon en géométrie à l'école ? En maths. En maths, oui. Bah oui, oui. Oui, parce que tout ça, c'est le fruit de calcul. Spécialité maths. Enfin, c'est le logiciel qui fait tout, non ? C'est le logiciel qui calcule tout, mais il vaut mieux comprendre les fonctions mathématiques. Très bien. Donc, après, une fois que l'ordinateur calcule toutes les images une par une, pour 10 secondes, il faut 250 images, je les intègre dans le logiciel After Effects, un logiciel de trucage vidéo, et j'y rajoute comme ceci les personnages un par un, tous les chroniqueurs. D'accord. Et après, les uns à la suite des autres, nous avons le fameux générique de la grande émission. Je suis responsable des génériques, de l'habillage de l'émission, de toutes les émissions, de la chaîne. Je m'occupe aussi de quelques pubs, comme on peut voir sur le mur. Ça, c'est votre galerie des trophées. Voilà, la galerie des trophées, pour montrer à peu près l'univers de la chaîne. Et toute l'étendue de ce que vous êtes amené à faire. En fait, vous êtes à la fois informaticien, pour faire simple, et artiste. Ouais, c'est un bon compromis. On le regarde, ce générique ? Ça marche. On va mettre... Il est là, avec plein d'écran. Alors maintenant, on a notre générique. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ? On met une émission, on met un reportage. On va aller voir un journaliste en plein montage. Nous sommes en salle de montage, et nous retrouvons Alix. Bonjour. En plein montage. En plein montage. Alors Alix, c'est une des grandes vedettes de Télévendée. Je ne crois pas si bien, bien. Vous vous lancez dans la chanson ? Tout à fait, oui, oui. C'est un petit peu secret. Je lance mon premier album. Ah mince, mince. On a en plein montage. Ça ne va pas rester secret longtemps. Vous risquez d'être déçus en son nom de résultat. Non. Ce n'est pas trop ça encore. Alors ça, c'est quoi ? C'est votre chronique habituelle ? C'est ma chronique, comme à la maison. Chaque semaine, j'apprends à faire quelque chose. Et cette semaine, j'ai appris la guitare. Vous avez beaucoup appris depuis que vous faites cette émission. J'ai appris des tas de choses. Et je sais pourquoi je suis douée et pourquoi je suis moins douée. Et donc la guitare ? Et la guitare, ce n'est pas ça. Le montage, ça se passe qu'une fois qu'on est rentré de tournage et qu'on a des heures de rush, on met tout ça dans l'ordinateur. Et ensuite, on ouvre. On regarde un petit peu les longues séquences qu'on a. Et on va en sélectionner des morceaux qu'on fait glisser sur ce qu'on appelle ici une timeline. D'accord. Et on va mettre à la suite les uns des autres des petits bouts d'images. En fait, on colle des bouts. Ou on fabrique. Comme j'ai dit, si on collait ces petits films super-buites. En fait, on fait du tricot. D'accord. On tricote, on essaye que ça s'enchaîne. On essaye de mettre de la musique pour que ça coule et que ça ait l'air tout à fait naturel. Tout à fait naturel, alors qu'en fait, c'est un montage, comme son nom l'a dit. Voilà, c'est ça. D'accord. On regarde ce que ça donne ? C'est un début de montage. Un début de montage. Vous allez nous dire ce qu'il faudrait corriger ? On va regarder. Ah, vous jouez bien. Magnifique. Ah oui. Ah non, c'est pas beau. D'accord. Voilà, donc là, c'est des quatre séquences différentes. Et on a l'impression que ça correspond bien aux notes qu'il fait. Pour cette émission, je jouerai comme ça. C'est ça la promesse ou pas ? J'espère pour toi. Voilà, en gros, le début du montage. Bon, vous avez encore quoi ? J'ai encore pas mal dans le travail ? Non, non, plus que ça. Plus que ça ? Oui, oui, plus que ça, parce que là, c'est un magazine qui fait huit minutes. Donc, ça demande jeûner pour la matinée. Ça dépend du temps que vous allez rester, en fait. À retarder. Je perds un petit peu de temps. D'accord. Bon, ben, on gêne. Merci, Alex, de cette accueille chaleureuse. À bientôt. Bonne journée. Merci. Bon courage. Merci. Alors, voilà. Notre générique est prêt. Nos montages sont prêts. Il est temps pour nous de passer à une émission. Nous allons vivre les coulisses de la grande émission. La grande émission que vous pouvez suivre chaque soir sur TV Vendée. On va tout savoir. Auparavant, eh bien, il y a un rendez-vous incontournable. Lorsqu'on monte sur un plateau de télévision, il faut être maquillé. Alors, tout de suite, on file au maquillage. Bonjour. Angélique. Leslie. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Angélique ? Alors, je suis en train de maquiller Leslie. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de se maquiller ce matin. Non, parce qu'Angélique maquille vachement mieux. Ça, c'est pas un scoop ? Ouais. Alors, parce que Leslie va partir sur le plateau de la grande émission. Et quand on fait de la télévision, il faut être maquillé. Tout à fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il faut, en fait, rehausser un petit peu les teints. Et puis, enlever toutes les brillances. Voilà. Vous essayez de les embellir, même, je crois. Oui. Ce qui est très réussi dans le cas de Leslie. Il y avait quand même beaucoup de travail. Quand même. Il faut le dire. Voilà. Il faut le dire. Il y a encore plus de travail quand c'est moi. Parce qu'il y a évidemment un peu plus de surface. Eh oui. Bon. On vous laisse travailler. À bientôt. Au revoir, Leslie. À tout à l'heure, peut-être. À tout à l'heure. Sur le plateau. Ça marche. Voilà. Tout le monde est prêt. Tout le monde est fin prêt pour passer sur le plateau. Auparavant, nous allons faire un petit détour vers la régie. La régie, c'est le poste de commandement de la grande émission. Tout de suite, on ne fait pas de bruit. Ils sont en plein travail. Nous allons retrouver Jeff. Hop. Ouh là là. Hop. Oh, c'est génial. Ouh là là. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est rigolo, hein ? C'est génial. Ouais, ouais, ouais. C'est rigolo. C'est votre métier, ça ? Eh ouais, entre autres. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que tous ces boutons, là ? Vous avez ici caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4, qui correspondent aux 4 vignettes que l'on a là, et qui sont les 4 caméras du plateau. C'est-à-dire que je choisis de passer à l'antenne la caméra 1, sur laquelle on voit Stéphane, la caméra 2 qui est plutôt en plan large, dans laquelle on voit le plasma devant qui permet de balancer des images, la caméra 3 qui est la caméra sur les chroniqueurs, et la caméra 4 qui est la caméra sur les invités. Ça me permet aussi d'envoyer ce qu'on appelle des magnétos, c'est-à-dire que si on a une illustration ou un reportage à lancer, c'est la personne qui, en l'occurrence, est à ma droite, qui, elle, prépare avant, lance les magnétos, et je les passe à l'antenne. Si je comprends bien, il faut quand même un peu de concentration quand on fait ce métier de réalisateur. Ouais, il faut être concentré, puis écouter ce qui se passe en plateau. Il faut avoir l'œil à tout. Même si ça, c'est une partie de la réalisation, c'est la réalisation plateau. Après la réalisation, ça se travaille aussi en amont, c'est-à-dire qu'on conçoit les émissions, visuellement, on donne le rythme aussi des reportages. Non, ça, c'est Julie. Oui. Et ça, c'est le conducteur très important, effectivement. Ça permet un peu... C'est le plan de l'émission. Voilà, ça permet de savoir à peu près où on va, qui arrive après qui. Je sais que là, j'ai la chronique d'Aurélien, plutôt en première partie, qui va être après la présentation de l'invité. En deuxième partie, j'ai la chronique de Leslie. Et voilà, Stéphane est l'invité. Et nous y allons. Ça rigole pas. Bon, on se fait tout petit, nous. Oui. Ça roule, Stéphane ? Ça roule. OK, on y va. Comme next. Ça tourne là-bas. Olivier, c'est bon ? Allez, attention pour tout le monde. On y va dans 3, 2, 1. Et top. Et on met la sauce sur le plateau. Ça a l'air d'aller. 3, 2, 1. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de la grande émission aujourd'hui avec nos... Il va bientôt y avoir une pause. Et nous allons en profiter pour aller découvrir Stéphane, aller un petit peu sentir l'atmosphère qui règne sur le plateau. Voilà. Voilà, ça va être une pause. On va pouvoir y aller. On peut y aller, hein, Jeff. Bref, on gêne personne. Vous êtes à l'image pour l'instant, mais oui. Ah mince, à l'image. Bon, on va attendre quelques secondes. Allez. Jean, euh... Top, go ! C'est pas bête, d'ailleurs. Ils sont en train de régler les comptes. C'est loin. Parce que l'indice, il est là et on... Oh, il y a Philippe Rimbaud qui est là, mais c'est pas son jour. Vous allez bien, Stéphane ? Ça va bien, Philippe. Comment ça se passe, un... Une grande émission ? Une grande émission, ça se passe que là, en plusieurs parties. Donc, en fait, on enregistre l'émission. Elle n'est jamais en direct. Et donc, elle se découpe en trois parties. Donc là, on vient déjà d'en réaliser une première de 20 minutes. On marque une pause. Là, c'est remaquillage. On se recale un peu. La place technique, on change éventuellement deux, trois petites choses, deux, trois petits réglages. Et puis là, on repart pour 20 minutes à nouveau. C'est quoi l'objectif de l'émission ? Ah, c'est une bonne question, ça. En clair, pourquoi vous existez, Stéphane ? Ben là, c'est bien, parce que c'est un bon exemple, parce qu'Aurélien Martin vient de faire une chronique sur la TVA. Donc, c'est de l'informer, en même temps, de faire tout ça dans une ambiance assez conviviale et divertissant. Donc, information, divertissement. Et puis, laisser aussi des gens s'exprimer, des gens du département. Il ne faut pas forcément être triste pour être sérieux. Exactement. Ah, c'est bien, ça. C'est un peu votre devise, ça, d'ailleurs. C'est bien, c'est bien. Je pourrais faire de la télé, je crois. Oui, je pense. Vous pourriez penser sérieusement. Bon, on ne va peut-être pas trop vous déranger, parce que... Vous voyez un peu la parole à la télé, par contre. Ben oui, parce que moi, je ne suis pas maquillé. Voilà. Oula, il y a Dieu qui veut me parler. Oui, oui, il y a Dieu qui veut me parler. On a entendu. On va laisser la grande émission se poursuivre et se terminer. Une fois que toutes les émissions sont en ordre, il faut les diffuser. Mais avant de les diffuser, il faut justement faire un petit peu le tri, composer un véritable programme. Et c'est ce qui se passe dans la régie qui est un peu plus loin, la régie de diffusion. Nouvelle étape, nous sommes en régie de diffusion. Bonjour Nicolas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Comme par hasard, il y a encore plein d'écrans, mais bon, ça, c'est le propre un peu de la télé. Puis là, on a un écran avec plein de couleurs, plein de lignes. On a l'impression que c'est quoi ? C'est un régenda ? Ici, c'est une liste de diffusion. Donc ici, on contrôle les trois serveurs de diffusion, qui contrôle les départs pour les trois régions de la Vendée, les différentes zones géographiques. Donc on a tous les programmes qu'on met en liste, avec différentes couleurs pour les différencier. Dans l'ordre où ils vont passer à l'antenne ? Dans l'ordre où ils vont passer à l'antenne. Bon, on ne va pas trop vous perturber, parce que j'aurais trop peur qu'il y ait un accident à l'antenne. Finalement, vous êtes un homme important ici. Ici, c'est le dernier maillon avant les émetteurs. Si vous appuyez sur le bouton pour qu'il n'y ait plus rien... Si on appuie sur Stop, il y aura un noir à l'antenne. Je peux y aller ? Bon, allez, non. On vous laisse bosser. Merci, Nicolas, de nous avoir fait découvrir ce nouvel aspect de TV Vendée. Voilà. Nos programmes sont en ordre, prêts à diffuser, rangés dans la mémoire de l'ordinateur. Il faut maintenant diffuser, emmener tout ça dans le ciel pour que cela parvienne jusqu'à vos téléviseurs. Tout de suite, on va en salle technique. Là, nous arrivons dans un endroit secret. On n'y vient jamais. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on va découvrir ce qui s'y passe en compagnie de Jérôme Coutan. Jérôme Coutan, qui est le directeur technique de TV Vendée. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que toutes ces machines ? Et puis, ce ventilateur en parlant, c'est pour éviter que les machines chauffent ? Oui, exactement. Ici, nous sommes dans le nodal. Le nodal, c'est là où on retrouve toutes les électroniques des équipements. Ça permet de faire fonctionner toute la télévision. On a différentes choses. On a un salle de production où toutes les stations de montage sont reliées. Toutes les données sont interchangeables entre toutes les stations de montage. Les journalistes font leur montage et ensuite, c'est mis sur les serveurs de diffusion, à l'antenne, par ces faisceaux herdiens qu'on ira voir tout à l'heure dehors, pour aller jusque chez le téléspectateur, donc directement en numérique, si on est en TNT de A à Z. On va aller voir ces émetteurs et puis vous nous expliquer un petit peu la différence entre l'analogique et le numérique. Je crois que c'est d'actualité. Allez, on y va tout de suite. Donc, si on regarde bien en haut, on voit un truc rond. Donc ça, c'est pointé en direction du pylône des Landes, à la roche sur Yon. Et ça envoie nos quatre faisceaux, puisqu'on a quatre départs réels pour la chaîne, qui sont le littoral, avec toute la zone chalandais, Saint-Gilles, par là, où les metteurs étaient à Saint-Christophe-du-Ligneron. On a toute la zone du bocage, donc Pouzeuge, Les Herviers, La Châtaignurée, Chantonnay. Et puis, toute la zone de la roche sur Yon, qui est émise depuis la roche. Parce qu'il y a quatre programmes spécifiques en fonction des zones. Voilà, exactement. Mais il y a aussi la zone de Télé-sandes, ce qui fait quatre programmes. Donc, Télé-sandes-deux qui est sur les sables de l'homme. Donc, on peut faire quatre programmes différents. Donc, cette boîte ronde, c'est une sorte de tuyau invisible aérien dans lequel on envoie les quatre programmes. Exactement. Donc, en fait, il y a deux moyens de recevoir TV Vendée. Il y en a même trois. Il y en a même trois, avec les télés. Mais on va rester dans le domaine de la télé spécifiquement. Il y a l'analogique et le numérique. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, contrairement aux idées reçues, on n'aura pas forcément besoin de changer le râteau qui est dit analogique. Le râteau permet de recevoir à la fois les signaux analogiques et les signaux numériques. Avant, on avait six chaînes analogiques, bien connues, plus éventuellement des chaînes locales comme la nôtre. Maintenant, on aura 18 chaînes numériques plus d'autres télévisions locales directement par le même moyen de réception, sauf qu'il faudra soit une télé TNT, soit acheter un petit décodeur TNT dans les magasins. Donc, si vous avez un problème de réception, c'est Jérôme Coutan qu'il faut appeler et vous allez sur les toits ? Non, ça n'en fait pas. Personnellement, mais on essaye de trouver des solutions, appeler TDF... Ah oui, donc je plaisantais, mais c'est vrai, alors ? Non, non, tout à fait, vous pouvez appeler si vous avez des problèmes de réception. Merci en tout cas de ces explications. Merci à vous. Si je fais un geste magique, par exemple, on peut se retrouver à la montagne. Ça doit pouvoir marcher, c'est ça. Alors, 3, 2, 1, geste magique. Et voilà, la bague. Ah oui, oui, tout de suite. Petite expression. Alors, 3, 2, 1, il déserte. Ah oui, c'est spectaculaire. Alors, dites-moi, il ne faut pas être habillé en vert quand on est ici ? Non, évidemment. Parce que sinon, c'est l'homme invisible. Voilà. D'accord. Eh bien, finalement, j'ai quasi disparaître. Nous arrivons déjà au terme de notre magueco consacré à TV Vendée. Alors, généralement, quand on conclut le magueco dans une entreprise, on essaie un petit peu de se tourner vers l'avenir. Quelles sont les perspectives qui arrivent ? Et pour vous, il y a une perspective déterminante. On en a dit deux mots au cours de l'émission en compagnie du directeur technique, Jérôme Coutan. Il va y avoir le basculement sur le numérique. Et je crois que pour TV Vendée, c'est une chance incroyable. Alors, c'est vrai. On parle déjà d'avenir alors qu'on est tout naissant. On a une télévision locale, certes, mais c'est un projet qui a tout juste deux ans, en fait. On commence, on émet réellement depuis à peu près un an et demi. Mais c'est vrai qu'on parle de l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un virage à ne pas rater pour TV Vendée. Puisqu'il va y avoir une révolution dans le monde de la télé, comme vous le disiez Jérôme. On va basculer, tout le monde va basculer au numérique. Le numérique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une vingtaine de chaînes sur nos écrans de télé via ce qu'on appelle la TNT, la télévision numérique terrestre. C'est une révolution qu'on va essayer de réaliser à l'interne pour TV Vendée. Puisque si c'est déjà le cas sur plusieurs émetteurs en Vendée, ce sera le cas de manière globale à partir de mai 2010 où le CSA nous propose en ce moment, via une consultation et peut-être demain un appel d'offres, de diffuser à partir d'un émetteur de Haute-Goulaine et avec une reprise du signal, je vais essayer d'être très simple, mais avec la reprise du signal en isofréquence sur 12 réémetteurs en Vendée pour avoir une couverture de TV Vendée vraiment réelle de tout le territoire et plus encore puisqu'on serait sur le sud-loi atlantique et toute la partie mauche. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent bien la Vendée, la Vendée militaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens, il y en a, qui n'arrivent pas à capter les programmes, demain, ça s'est terminé. En numérique, tout le monde recevra le programme de TV Vendée en Vendée. Voilà, ça se fera automatiquement via un décodeur à l'arrière ou à l'interne du téléviseur. Et effectivement, tous les gens, dans le nord notamment, dans le sud, et ceux qui s'en plaignent quasiment toutes les semaines pour nous, pourront recevoir TV Vendée. Ce qui est, à mon avis, une bonne nouvelle pour les Vendéens, mais surtout, une très très bonne nouvelle pour toute l'équipe de TV Vendée. Alors, il va falloir être bon maintenant ? Ça va être le plus dur, surtout dans le cadre du Magéco, où on a tendance à, de temps en temps, se laisser un petit peu aller. Mince, ça se voit alors. Merci, en tout cas, de l'église de votre accueil. Et puis, on se retrouve bientôt sur TV Vendée. Pas de problème, Philippe. Vous êtes le bienvenu. Merci, merci de votre attention et à bientôt pour un prochain numéro du Magéco. TV Vendée vous a présenté le Magéco avec le Crédit Mutuel, partenaire de l'économie vendéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada